Je vais vous parler de Betty. Betty a été infirmière et une infirmière qui s'est intéressée à la question des femmes. Elle a été dans un centre de planning familial, un des premiers d'ailleurs, qui a eu à accompagner des femmes en demande d'avortement. Betty était atteinte d'une maladie neurodégénérative, mais maladie de Parkinson. Quand on la voyait, on ne pensait pas qu'elle était atteinte de cette maladie. Elle était accueillante dans sa chambre, elle vivait dans une maison de retraite. Tout était, je dirais, chaleureux. Son accueil, sa chambre, les musiques qui étaient en fond, et puis toujours le sourire de Betty, le sourire qui s'accompagnait de prendre un bien verre de vin. Et elle me prenait par les bons sentiments. Mais Betty était en demande euthanasie, parce que, en fait, la maladie de Parkinson était en train de l'arranger profondément. Elle ne pouvait plus se déplacer. Oh, aller en chaise roulante avec des amis, c'était encore possible. Mais si, par exemple, elle était dans son lit et qu'elle devait appeler une aide-soignante ou une infirmière, elle dépendait de cette personne. Et elle pouvait rester parfois des heures, et ce n'était pas une mauvaise volonté de la part d'une infirmière ou de l'aide-soignante. Il y avait d'autres résidents. Mais elle sentait que cette dépendance lui coûtait beaucoup, tant en point de vue psychologique que physique. Et puis, elle avait peur aussi qu'arrive le jour où elle ne pourrait plus déglutir. Et elle ne voulait pas être un poids pour ses enfants. Elle ne voulait surtout pas que ses enfants la considèrent comme une charge. Et Betty a donc décidé de demander euthanasie. Le médecin était d'accord. Quand je dis, il était d'accord, mais il aurait préféré éventuellement que Betty meure, comme on dit naturellement, que ce ne soit pas lui qui pose l'acte. Et donc, il retardait. Et un jour, Betty m'a dit, écoutez, c'est vraiment de lui parler parce qu'il est dans le bâtiment, je le sais. Et on en a eu confirmation, mais il trouvait toujours un prétexte pour ne pas venir dans la chambre de Betty. Et j'ai été le trouver. Et je lui ai dit, écoutez, je comprends, ce n'est pas moi qui dois poser l'acte. Je sais que pour vous, c'est un acte difficile à poser. Nous, on est là pour vous aider aussi. Et Betty attend une réponse de votre part. Elle compte sur vous. Puis, le jour est arrivé. Le jour a été fixé. Et je suis venue dire au revoir à Betty. Autour d'elle, tout le monde s'affairait. Il y avait sa fille, sa belle-fille, qui veillait à ce qu'elle soit pimpante, qu'elle soit, comme elle était assez coquette, qu'elle soit belle. Elle était belle, avec ses cheveux blancs. Et puis, on a partagé le dernier repas. Elle est arrivée, le plateau. Elle m'a dit tout de suite, tu prends le potage et le vin ? Moi, je prends le dessert. Ben oui, elle était sucrée. La veille, ses enfants lui avaient organisé une soirée crêpe. Il y en avait d'ailleurs encore quelques-unes. Et il y avait aussi du chocolat dans le frigo. Voilà, c'était notre Betty. Et venait dans sa chambre, l'aide-soignante, l'infirmière, le kiné, pour lui dire au revoir. Et à chaque fois, c'était selon le même scénario. Des belles paroles, des gentilles paroles. Et puis, on sentait que l'interlocuteur, il y avait quelque chose dans la gorge là, qui commençait à picoter. Elle disait à chaque fois, hé, maintenant, va-t'en. Et ben, moi aussi, le moment est arrivé où elle m'a dit, écoute Jacqueline, c'est le moment de partir. Je te dis au revoir. J'ai fermé la porte. J'ai bien pleuré, sans qu'elle m'entende. Le soir, j'ai appris qu'elle était partie sereinement. Eh bien, Betty, ce dont je me souviens d'elle, c'est son sourire, ce sont ses paroles, son humour, le verre de vin. Et je sais qu'on a respecté sa volonté qu'elle ait pu partir sereinement.